Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a cet extrait qui dit ceci. Laisse respirer ta question jusqu'à ce que ton mental se calme, jusqu'à ce que ton cœur s'apaise, jusqu'à ce que ta conscience s'éclaire. Dans le silence se trouve la réponse. Puis c'est précisément ce qui s'est passé. C'est au cœur de moments silencieux, dans un temps de contemplation, lors d'une marche en nature, ou suite à une méditation, que me sont venues d'autres thématiques que je souhaiterais explorer avec vous, et certaines que je souhaiterais aussi revisiter, mais sous un autre angle ou de manière plus profonde. Et puisque c'est la rentrée, puisque déjà les feuilles ont commencé à changer de couleur, puisque déjà le paysage se transforme, comme premier thème, je vous propose trois clés pour traverser plus sereinement une période de changement, un temps de transition. Parce que pour tout être humain, qu'un changement soit petit ou grand, il peut susciter diverses émotions. Il y a certains d'entre nous qui abordons le changement avec résistance, comme si nous nous sentions forcés ou que nous n'étions pas en accord ou en harmonie avec ce qui demande à se transformer. Il y a aussi parfois de la confusion, du stress, de l'inquiétude, de l'incertitude, parce qu'on ne sait pas ce qu'un changement va nous apporter. Dans tout changement, il y a également une part de tristesse et de deuil, parce qu'un changement signifie la fin de quelque chose. Et parfois, il y a un sentiment de perte, que ce soit le départ d'un enfant pour l'école, pour la maternelle ou pour l'université, que ce soit de s'éloigner de nos petits-enfants, que ce soit de devoir déménager, de quitter des collègues, de quitter des amis, que ce soit le décès d'un proche, la fin d'une carrière, toute transition peut susciter de la tristesse, de la confusion. Puis il y a de l'anxiété aussi, parfois, avec les changements, parce que c'est inattendu. Il y en a qui sont non désirés ou perçus comme menaçants. Par exemple, la perte d'un emploi, la fin d'une relation, un diagnostic de maladie, tout cela provoque de l'insécurité et du stress. Mais il y a aussi, puis il faut le mentionner, de l'excitation et de la joie qui accompagnent des changements qui sont positifs, que ce soit la naissance d'un enfant, un nouvel emploi, un déménagement dans une nouvelle ville qui suscite de l'excitation. Donc, dans ces périodes de croissance, face à ces nouvelles aventures, face à de nouvelles expériences, voici trois clés qui peuvent nous aider grandement à mieux vivre ces temps de transition. C'est une relation. La première clé, c'est celle de reconnaître. Reconnaître une émotion, être capable de la discerner, de la percevoir, de la ressentir, de la nommer et de l'honorer. Reconnaître ce que nous vivons en cet instant même, sans jugement, sans étiquette. L'éprouver, ressentir ce qui nous est donné de vivre. Ça peut sembler simple en mots, mais il faut s'accorder un temps et c'est parfois inconfortable d'éprouver les sensations que peuvent susciter la colère, la déception, la peur, la tristesse. Et parfois même la joie et l'excitation, parce que nous sommes habitués de vivre dans nos têtes et non de ressentir ce qui se passe intérieurement. Reconnaître, prendre un temps pour nommer ce que j'éprouve face à un changement, le nommer silencieusement ou le confier à quelqu'un d'autre, l'écrire sur un bout de papier, m'asseoir en méditation, le respirer pendant que je suis à marcher en nature, donner place à ce que je vis. Et lorsque je suis capable de nommer ce que je ressens, je suis capable de l'accueillir, je suis capable d'accepter ce qui se passe intérieurement. Reconnaître veut aussi dire que je sais que je ne suis qu'un être humain et que c'est inévitable, que je vais vivre des périodes de stress, d'anxiété, que cela fait partie de l'existence et je le reconnais. Tout le monde en vit sans exception. Puis ça nous permet aussi de nous rappeler que nous possédons des ressources intérieures, que nous possédons des capacités pour être capables de s'adapter, puis qu'on peut, au besoin, demander de l'aide autour de nous. Reconnaître que nous sommes humains, que nous aurons à vivre des moments où nous nous sentirons déstabilisés, décentrés, plus stressés, plus anxieux, ça fait partie de notre humanité. Personnellement, quand je traverse un moment plus inconfortable ou plus difficile, il m'arrive de poser une main sur mon cœur et l'autre par-dessus et de simplement me dire intérieurement, je reconnais que ce moment est difficile ou inconfortable pour moi. Puis je me rappelle que le stress fait partie de la vie de tous les êtres vivants et qu'il y a quelque part, quelqu'un, qui vit sensiblement la même chose que moi. Puis je pose sur moi, sur mon expérience, reconnaître que ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'expérimente présentement est passager et temporaire. Tout est appelé à changer continuellement. L'meyerandir est aussi dans l'avenir. Sous-titrage MFP. La seconde clé que je vous propose, c'est celle de relativiser les choses. Relativiser, c'est un moyen d'apaiser notre système nerveux. Relativiser veut dire prendre du recul, essayer d'envisager la situation, le changement dans un contexte plus large. D'imaginer l'influence significative, positive, qu'aura à long terme cette transformation sur notre vie. Même s'il y a des inconvénients à court terme, se rappeler qu'ils ne sont pas permanents. Relativiser veut dire aussi se rappeler de ce qui est constant, stable, sécurisant dans notre existence. Puis c'est le moment de chercher ce qui est positif dans notre expérience. Est-ce une opportunité d'apprendre, de se développer, de se dépasser, de se réinventer? Relativiser nous permet d'être plus patient avec soi-même, avec les autres. Je me rappelle quand j'étais petite, ma grand-mère paternelle qui, la grande majorité du temps, affichait en tout cas à mes yeux un état de confiance, par moments, pour des petites choses du quotidien, pouvait se montrer nerveuse, anxieuse, stressée. Et mon grand-père, qui, à mes yeux, affichait un calme olympien, disait « C'est pas la fin du monde. » Relativiser, c'est apprendre à distinguer entre ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui peut attendre. Et mes chers amis, relativiser, c'est aussi apprendre à faire la paix intérieurement, avec ce qui est et ce qui n'est pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La troisième clé, c'est respirer. Lorsque nous sommes perdus dans nos têtes, lorsque nous sommes à exagérer une situation, lorsque nous sommes emmêlés dans nos émotions, dans nos pensées, notre respiration est courte et saccadée. Le ventre ne bouge plus, l'énergie se bloque. Quand je perds contact avec la réalité, je perds contact avec mon souffle et c'est avec la vie même que je perds contact. Et en perdant contact avec ma respiration, je perds contact avec moi-même. Mais en respirant consciemment, je suis capable de reconnaître ce que je vis, de l'accueillir et de relativiser les choses. La respiration possède le pouvoir naturel d'apaiser l'anxiété, de pacifier des sensations de peur ou de nervosité face à un changement. Le souffle, c'est un passeur d'émotions. Alors, en cet instant même, prenez une longue, lente et profonde inspiration par le nez et expirez avec le son Inspirez. Expirez en laissant partir la fatigue, le stress, les tensions. Une autre fois, inspirez longuement. Expirez avec le son Une dernière fois, inspirez. Et en expirant, lâchez prise intérieurement avec le son À présent, respirez normalement. Mais prêtez votre attention, toute votre attention, à la sensation de votre respiration. Faites simplement la ressentir. J'espère ce fois, là où elle prend naissance. Je s'éprouvez, là où le souffle tout entier vous arrive, que ce soit dans le mouvement du ventre, dans le soulèvement du torse, Au niveau de vos narines, ressentir. Ressentir l'air frais qui pénètre dans votre nez. Ressentir l'air réchauffé qui en ressort. Respirez commence ainsi, juste par reconnaître que si nous sommes vivants, c'est parce que nous pouvons respirer. Et si nous pouvons respirer, nous avons la capacité de relativiser ce qui arrive en cet instant. Dès que vous entrez en relation avec votre souffle, vous n'êtes plus seul. Dès que vous vous mettez en lien avec ce courant de vie, déjà, vous atterrissez dans l'ici et le maintenant. Lorsque vous êtes en relation avec votre respiration, vous êtes en relation avec la vie d'une façon plus intime, d'une façon plus intime, plus profonde. Alors, je vous invite à revenir à cet épisode, à le réécouter, à mettre à l'épreuve dans votre quotidien, dès aujourd'hui. Ces trois clés pour qu'elles deviennent vôtres, celles de reconnaître, celles de relativiser, celles de respirer. et les séries à l'épreuve. Il y a des séries de respirer. Sous-titrage J'ai des séries Sous-titrage ST' 501